Ici, ça s'appelle l'Atome des Bois Noirs. Rouen, c'est aux confins, on est presque en Auvergne. Et donc ce fromage-là vient de cette région-là. Il est fabriqué à Saint-Juan-Chevalet. Donc là-bas, on est en moyenne montagne. Il y a plein de petits producteurs différents. Et donc il y a une récolte de lait qui se fait. De lait cru, bien sûr. Deux mois, deux mois et demi de cap d'affinage. Donc on voit que c'est une tome bien fleurie, qui a du caractère, qui est assez rustique. Et qui est très agréable sur un plateau de fromage. On a déjà une odeur bien typée au niveau... On est bien dans la cave. On sent une petite odeur caprine. La pâte est bien fondante. Très agréable au niveau du goût. Un peu champignon, c'est un peu sous-bois. Vous voyez, c'est quelque chose qui a vraiment du caractère. Et qui reste longtemps en bouche. Peut-être un peu difficile avec un vin blanc. Vous savez qu'aujourd'hui, on associe beaucoup les fromages de chèvre avec un vin blanc. Plutôt de marier ça avec un vin rouge, pas trop typé. Et ici, on est à Lyon. On est aux confins des Alpes et au milieu, entre l'Auvergne et les Alpes. Donc ce qui fait qu'on a plein de choix. Et on a plein de fromages un peu étonnants, comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada